et re sur pandemonium of irritants melee voilà je suis un jour après l'étage 199 donc là on est sur l'étage 200 mais je vais essayer de uploader tout ça à peu près en même temps alors ici on change de strat on repasse sur liam parce que le dernier run il était vraiment 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 trop long sans gros dps comme liam et là on va pas buff avec matriarche le temps que liam charge ses munitions et donc on va utiliser aussi polka polka qui a un passif pour provoquer donc pour taunt il a aussi un passif de will donc il pourra résister plus facilement aux afflictions de status voilà taunt et will buff et du coup il va pouvoir absorber les lifestyles de casincy c'est ce que j'espère en tout cas et si jamais casincy il nous sort des soul steel et ben on mettra paris sur polka on fera des paris de lifestyles et des paris de soul steel voilà en espérant qu'il vise pas liam mais le taunt il va servir à ça justement pour avoir plus de chance qu'il vise polka et après le reste c'est stratégie stratégie standard turtle liam donc on protège liam le temps qu'il se booste et une fois qu'il est boosté on n'est qu'avec son son anti-matérial shot à l'écompteur taunt je crois que quand c'est casincy quand il commence à être l'eau achevé il va commencer à absorber les lb on va pas trop tarder ah en plus il vise pas polka il vise matriarche avec la rng du provoque qui ne marche pas et donc on va pas trop attendre on va essayer de le nuk avec liam là tout de suite on va pas attendre toutes les munitions on va se faire prendre trop de lp sinon allez on nuk et on booste avec matriarche go 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 voilà donc ça va être la strat counter polka et liam nuk et les trois autres qui vont protéger ça descend bien mais ça sera pas assez pour le tuer ce tour ci il faudra attendre un tour en plus je pense sauf si non même si elle avait aligné les quatre coups en presse elle aurait pas de ah si elle aurait peut-être plus le tuer bon c'est pas grave ça va on se prend pas les crawl control aaaah lifesty sur empress enfin un lifesty sur le polka bon de toute façon il va pas faire long feu on va voir ça devrait suffire on ne va pas avoir beaucoup besoin d lp de empress et matriarche si on gère correctement les points de vie avec polka et steel blade phoenix et là on va faire un quick draw pour jouer avant kazency et le maître chaos voilà les débarrasser de la plaie j'ai pas l'impression que sous sa forme humaine il est sous le style je crois que c'était le même cas pour les autres combats les combats dans les étages précédents donc c'est beaucoup plus simple à gérer que la forme de monstre forme humaine là pourquoi il fait beaucoup de dégâts mais il fait quasiment que ça donc on va être assez tranquille tant qu'on arrive à absorber les dégâts et là on va recharger les munitions avec liam on va le buff au max mais on va quand même buff avec matriarche histoire de gagner du will et pas se prendre des status effect voilà plus lui il est faible au feu on fait pas mal de dégâts on tape fort quand même sur polka ah mais je crois que cette formation elle réduit pas les dégâts oui sur le perso que au milieu mais voilà un petit steel blade phoenix et tout le monde est full donc là on va garder l'overdrive encore chargé de la dernière munition de liam ce qui est pas mal c'est que polka il est assez autonome sur les buff buff de force aussi quand il se fait frapper même s'il reçoit pas d'aide de matriarche ah et ils l'ont bien buffé pour la version globale polka je suis bien content on peut l'utiliser comme ça sur des combats difficiles pareil pour Liz du coup Liz que j'ai pas mal utilisé sur cette tour de pandemonium allez là on va faire un quick draw pour jouer avant lui donc je pense que le reste on s'en fout du coup pour pas jouer il va mourir avant ça va nous permettre de garder les BP pour les autres et pour liam aussi allez cette fois on a les formes humaines de Subir et Dantargue la lance de Dantargue est super cool quand même et il debuff à Jig donc c'est un peu comme sur sa forme monstre sa forme démoniaque ah ouais il a des attaques qui font mal là ok mais c'est quasiment que des attaques physiques et Subir qu'est-ce qu'il a ? il a du Enervette Dex AG il a des multi decrease donc il va baisser les stats ce serait lui qui faudrait tuer en premier du coup je pense et en plus il est faible au slash donc on va pouvoir l'achever plus vite on va overdrive on va nec on va essayer de on va essayer de lui faire le plus de dégâts possible faut pas viser Dantargue voilà on va Subir est-ce qu'on a besoin de soigner ? il n'y aura pas quelqu'un qui soigne donc on n'aura pas besoin on va faire Dimensional au Roar ça fait pas beaucoup de dégâts sur Dantargue il n'est pas faible ah je pense qu'il est out allez on a un tour pauvre Subir le mal aimé des 7 héros et maintenant il faut achever Dantargue alors lui il résiste au blunt et un peu au slash aussi donc ça va être un peu plus long bon il n'a pas l'air de faire beaucoup de dégâts pour l'instant il n'est pas encore en mode très énervé il résiste au blunt les Winchaser font un peu de dégâts de slash aussi il résiste pas mal hein il résiste pas mal hein hop et on soigne bon il faudra encore un tour bon il faudra encore un tour bon bon empress est morte mais elle a revit avec son passif les autres ils ont pris cher il a enchaîné les AOE là c'est pas cool mais on a survécu donc on va passer la wave avec un quick draw jouer avant lui il s'est un peu énervé là quand il était en fin de en fin de vie et là on va essayer de se soigner je pense avec Steelbait Phoenix alors Noël il a surtout des attaques physiques faible au blunt et Rockbook et faible au slash il a toujours son passif qui fait évasion donc on va essayer de tuer Noël en premier j'avais l'impression en tout cas dans les stages précédents qu'il faisait beaucoup plus de dégâts et puis là il a un guard up un tour sur deux aussi de toute façon le faible au blunt il va pas faire long feu contre le gamme bon il est pas mort ah oui en plus il fait Kai au premier au premier round donc il joue pas on va pouvoir le tuer avec quick draw deuxième round enfin deuxième round deuxième tour deuxième tour plutôt le tente qui commence à bien marcher maintenant sur Polka je pense pas qu'il y a besoin de soin on va utiliser les BP on va buffer et là on va faire un quick draw pour jouer avant Noël et voilà donc il reste que plus que rockbooker qui est faible au slash donc elle se prend pas mal les dégâts du windchaser bon ça doit être facile si elle ne sort pas des trucs un peu bizarres mais je crois que sous sa forme humaine elle a pas de gros sorts qui font mal elle utilise surtout sa rapière bon bah ça fait mal quand même sur le gamme ça et elle a un cochon sur elle donc on prépare un truc est-ce qu'on va protéger le gamme je pense qu'on peut l'achever on peut l'achever avant qu'elle joue je pense si le gamme joue avant elle et on sonnera qu'on arrivera sur la wave d'après et bah c'est bon on a joué avant elle donc elle est out ah bah ça va plus vite plus vite que la strat dodge avec Liam un gros bouin single target alors on a Wagnas qui fait beaucoup de dégâts de feu donc on a Polka qui va pouvoir être immunisé au feu il va tanker ça comme un champion normalement et là je m'inquiète un peu pour les points de vie de Liam on peut soit soigner soit faire le bouclier mais je pense que je vais soigner euh et puis ici on va commencer à buffer et on va utiliser l'overdrive et on va protéger des sorts de feu et Shodo avec Dimensional Aura alors on est bien armé contre Wagnas et j'aurais peut-être dû faire l'overdrive sur Fanelon on presse aussi pour avoir le soin avant que Liam joue et avoir le buff d'attaque mais bon un petit misplay il prend beaucoup de dégâts de glace aussi ça devrait passer un tir déjà voilà on aurait pu faire le soin avant mais c'est pas grave aïe bon ça va ça va voilà voilà sur la partie l'étage où il était tout seul on avait utilisé Onus immunité au feu et c'était easy peasy avec Onus quasiment tous ses skills ont des dégâts de feu donc il fait rien du tout après donc il a un round et il gagne de la def un round il gagne de l'attaque là c'est le round où il gagne de la def et du coup Empress fait pas beaucoup de dégâts on a vraiment mal joué avec Empress sur ce combat là ça ça fait un peu mal dégâts de feu et on a un combo là il a son garde ce tour là prochain tour ça devrait être bon prochain tour ok bah ça c'est pas dégâts de feu absorb int donc il va peut-être faire un gros sort après je crois que c'est son sort de confusion normalement on a buffé le wield avec matriarche donc on devrait pas se prendre les status effect j'espère et on va passer en direction aura aussi pour le tour d'après oh on a un combo en plus ah il est peut-être mort là hop le petit buff de dex qui passe avant que Liam joue ça c'est cool bon bah voilà c'était quand même plus facile avec Liam et sans soulsteel de bullshit c'est vraiment n'importe quoi le soulsteel là voilà de toute façon on aurait pu mettre Paris sur Polka et puis essayer de bloquer les soulsteels et lifesteels avec Paris s'il y avait besoin mais voilà y'a pas eu et avec Liam c'était aussi beaucoup beaucoup plus rapide au niveau des DPS y'a rien à dire voilà je vous souhaite bon courage si vous essayez aussi de grimper cette tour pandémonium et à la prochaine ciao ciao